Bonjour à toutes et à tous, petite pastille en direct du lac du Salagout. On est en ce moment dans les rufs à la recherche des ancêtres des mammifères, les thérapsides. Il y a aussi des ancêtres des reptiles modernes dans ces couches rouges qui datent ici du permien moyen. Donc environ 270, oui autour de 270 millions d'années. On est dans la formation de l'aliode. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas un fossile, c'est la géologie, la très très belle géologie de ce bassin sédimentaire du lac du Salagout, près de l'Eau d'Ève dans les rots. Donc là devant vous, vous avez ici les couches rouges du permien et là-haut vous avez des couches blanches, enfin blanches jaunes qui sont du trias. Et donc entre deux, on pourrait se dire, waouh super, on a une limite permien-trias dans le sud de la France, c'est extraordinaire, on va pouvoir étudier la grande crise biologique qui a eu lieu au permien-trias, l'extinction de masse. Et bien non en fait, ce n'est pas aussi simple que ça parce que ce que vous voyez devant vous, comme je l'ai dit, ce rouge là, c'est du permien moyen. C'est du permien moyen, le permien supérieur est absent et on passe directement au trias. Et alors ce qu'il y a de très intéressant à regarder en fait, c'est si vous regardez les couches du permien, elles sont inclinées, elles ont un angle, les couches du permien moyen ont un angle qui est comme ça, vous voyez, vous voyez juste au-dessus de mes doigts. Alors que les couches du trias au-dessus, elles sont horizontales, comme ça. Donc le trias en jaune en haut est horizontal et le permien en rouge ici est presque, est incliné avec un angle qui le rapproche beaucoup plus de la verticale qu'autre chose. Et bien ça, ça s'appelle une discordance. Ça veut dire qu'en fait le trias s'est déposé bien après, enfin la première couche du trias que vous voyez tout là-haut, s'est déposé bien après la dernière couche du permien. Et le permien s'est d'abord déposé, puis a été déformé, il s'est donc, il s'est déposé à l'horizontale, puis il a été redressé par la tectonique, une tectonique qui avait lieu à l'époque, qui ici est plutôt une tectonique qu'on dit sain-sédimentaire, c'est-à-dire qu'il y a eu lieu en même temps que le bassin se formait, c'est pas une montagne en gros qui l'a formée, c'est la subsidence, le poids des roches qui a fait se déformer le bassin alors que les roches justement se déposaient. Et ce que vous voyez là-haut, et bien c'est le trias qui s'est déposé bien après tous ces événements-là. Il s'est déposé à l'horizontale et n'a pas été affecté par les mêmes mouvements tectoniques. Et ça, donc c'est une discordance, ça veut dire qu'il manque le permien supérieur, une bonne partie du trias inférieur, et donc que la crise permien-trias n'est pas déposée entre les deux. Donc on n'a pas d'enregistrement de la crise permien-trias. Donc ici vous avez effectivement une limite entre le permien et le trias, mais cette limite s'est déposée, s'est érodée, et a ensuite été remplacée par une nouvelle couche, et justement je voulais vous montrer cette couche. Voici un bloc effondré du trias, donc il s'est effondré de tout là-haut, il a fait une sacrée chute. Il s'est effondré jusqu'à mes pieds, et vous voyez ce bloc, et bien il porte encore les traces de cet érosieux, parce que c'est un pouding, c'est un bloc qui contient de très très gros rochers, qui contient beaucoup de sédiments, dont d'ailleurs les sédiments rouges du permien qu'on voit ici. Donc en fait ça c'est le permien qui s'est érodé, et qui est maintenant, vous voyez, préservé là, sous la forme d'un conglomérat dans le trias. Donc ça c'est vraiment l'érosion qui a eu lieu, et d'ailleurs ça se voit très bien parce que vous voyez, il y a des gros galets. Et ces galets, c'est typiquement ce qu'on trouve dans des rivières, ça c'est des gros galets de rivières. Donc ici c'est une rivière, un milieu de très haute énergie, qui a complètement bouffé les roches du permien, qui a complètement érodé les roches du permien, et c'est pour ça qu'on n'a pas de limite permien-triasse, dans notre sud de la France, en tout cas pas dans le milieu continental. C'est à cause de ces rivières, de très fortes érosions, qui ont complètement anéanti le pauvre petit permien, au moment où le trias s'est déposé. Voilà, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne, salut ! Merci. 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 Merci.